salut mesdames et messieurs je me trouve au champ comme ça donc aujourd'hui nous allons parler sur la maladie la plus répandue actuellement qui est le paludisme voilà dans les zones tropicales et donc ici au village parce que je me trouve au village je suis d'ailleurs au champ donc ici au village comment les villageois font face au paludisme de façon naturelle donc à travers les plantes naturelles il y a trois différentes plantes qui utilisent les villageois pour le traitement curatif du paludisme premièrement il y a l'acacia deuxièmement il y a une plante qui a un nom scientifique je ne peux pas très bien dire là mais que vous allez voir en bas de l'écran son nom a malinqué c'est badi d'autres l'appellent comme ça chez nous ici on l'appelle bâti voilà ça c'est dans notre jargon troisième je ne connais même pas son nom scientifique et mais quand même à malinqué on l'appelle d'autres sous le sud ou bien d'oxofida donc ça c'est la feuille de la feuille de bâti et la feuille d'acacia donc on mélange les trois feuilles là on fait la macération on fait de la question je m'excuse sur deux coctets obtenus en ce moment on lave si c'est un enfant on lave l'enfant avec et boire un peu à chaque bain doit voir un peu même si c'est une tasse à café comme ça alors c'est suffisant vers le matin à midi le soir donc voilà c'est ça même chez l'adulte c'est la même chose voilà c'est comme ça qu'on traite le paludisme de façon curative maintenant des façons préventives il ya une plante aussi qu'on appelle cassia non c'est qu'à ça c'est bien qu'on appelle cindian cindian là ils ont besoin de la racine donc la racine des cindian ils prennent ça et voilà nettoyer ça très bien découpé et mettre dans une bouteille ou bien dans un budon comme ça et ajouter de l'eau et couper du citron et mettre dessus si il y en a qui mettent du piment il y en a qui mettre du gingembre et aussi ils vont mettre du miel donc en ce moment lorsqu'ils ont fini de faire ce mélange là on expose un peu ce budon au soleil pour que le soleil réchauffe un peu voilà pour que ça devient très puissant comme on le dit ici ça dit fadia voilà c'est ce qui est bon pour le paludisme ça c'est des façons préventive chaque matin un verre d'été on prend ça chaque matin un verre d'été mais c'est très très amer d'ailleurs c'est le miel qui est du corps un peu qui cache le goût amer donc c'est comme ça on fait la prise en charge du paludisme au village donc c'était tout pour cette vidéo comme je le dis je suis au champ je suis couché voilà n'oubliez pas de liker la vidéo abonnez vous et comprenez également la vidéo et à bientôt pour un nouveau numéro